Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la pièce Le Moche, écrit par Marius Van Meijerbourn et mise en scène par Pierre Pradinas L'histoire est très simple, c'est l'histoire d'un technicien spécialisé dans la création d'interrupteurs pour des machines industrielles Et un jour il va inventer un nouveau type d'interrupteur qui va faire breveter et il va devoir organiser une tournée pour vendre ses interrupteurs Mais le directeur d'entreprise pour lequel il travaille lui fait remarquer qu'il ne pourra pas le faire parce qu'il est trop moche Et du fait de son visage disgracieux, le cours des ventes ne pourrait pas suivre Du coup il faudrait qu'il ait un visage plus charmeur pour justement attirer une nouvelle clientèle Et donc ça va être un de ses collègues qui va être chargé de faire cette tournée promotionnelle Donc ce que cet employé va faire, c'est qu'il va décider tout simplement de changer de visage Il va se faire opérer pour avoir un visage plus harmonieux et voir ce qui va se passer dans sa vie avec ce nouveau visage Et suite à cette opération, il va être tellement beau que tout va lui sourire Ça va être la réussite, la relation avec les femmes qu'il n'avait pas avec sa propre femme Donc il va se trouver avec plusieurs femmes autour de lui, au grand désespoir de sa femme Et il va se perdre littéralement dans une sorte de folie dans sa nouvelle vie Vu qu'il est super beau, tout va être parfait Mais sauf que petit à petit, il va se rendre compte que son visage plaît tellement Que tout le monde va vouloir lui ressembler Et donc le chirurgien qu'il a opéré va décider de vendre son visage Comme un vulgaire produit qu'il va reproduire sur différentes personnes A la fin, tout le monde va lui ressembler Et il n'aura plus rien d'exceptionnel Alors, je vais être honnête, cette pièce je ne l'ai pas trop aimée J'ai trouvé un peu facile que ce soit dans le texte et dans la mise en scène Parce que déjà l'humour était très facile On parlait du physique, donc les blagues étaient vraiment communes Je n'ai pas trouvé de véritable originalité Et même à un moment en regardant la pièce J'ai assimilé cette histoire à un film qu'Elysée Moon avait réalisé Je ne sais plus en quelle année Reprenant son personnage de Cyprien Et donc Cyprien, super geek Qui du jour au lendemain va devenir super beau Et va plaire à tout le monde Donc pour que j'aie cette pensée en regardant la pièce C'est que c'était un peu facile peut-être Il y a quelque chose qui m'a marqué Puisque dans l'édito que Pierre Pradinas consacre à cette pièce Il compare l'histoire le moche à l'histoire la métamorphose de Kafka Et il dit dans l'édito Déjà sur ce point je ne suis pas du tout d'accord Puisque contrairement à la métamorphose En fait le personnage de la pièce le moche Décide de s'adapter aux contraintes esthétiques des autres personnages C'est lui qui choisit d'être une autre personne Tandis que Grégoire Samsa dans la métamorphose Ne décide pas de devenir moche C'est une sorte de malédiction qui tombe sur lui Et c'est à lui de s'adapter à cette nouvelle condition Donc déjà là dans l'angle d'attaque de la pièce Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Puisqu'il y a cette idée en fait de l'adaptation Grégoire Samsa lui se trouve dans le corps d'un autre Et donc c'est l'adaptation de qu'est-ce que c'est que l'autre Et comment s'adapter à une contrainte qu'on n'a pas choisie Tandis que dans le moche justement c'est l'inverse On choisit en fait cette nouvelle condition On choisit de se transformer physiquement Mais on reste nous-mêmes On ne devient pas quelqu'un d'autre On est juste dans une autre peau mais qu'on a choisi Et ce choix en fait se percevait en fait Dans la dramaturgie mis en place dans cette pièce Et donc il y avait une sorte de dysfonctionnement narratif Qui n'allait plus Aussi autre facilité C'était celle de la mise en scène Comme je le disais tout à l'heure Le décor est un peu simple Un peu passé même Voire kitsch à certains moments Il n'y a pas de réelle audace Dans cette mise en scène Il y a quelques moments Qui marchent très bien Notamment au milieu de la scène Quand on est en pleine tournée Pour le visage justement Une tournée organisée par le chirurgien Là on a une La lumière qui se rallume dans la salle Et le chirurgien qui s'adresse directement à nous Ça je trouvais que c'était un peu original Et que ça coupait justement le rythme un peu lent de la pièce Et aussi à la fin de l'histoire Un tableau qui était plutôt réussi C'était cet employé qui parlait à son reflet dans un ascenseur Et je trouvais que l'atmosphère à ce moment là Elle était vraiment très réussite Aussi autre point fort C'est le jeu des acteurs Il est vraiment excellent Puisque un acteur joue plusieurs personnages Et le temps de transition est vraiment très infime Dans la même scène Il peut jouer deux personnages Et ça s'est réussi à la perfection pour le coup Ce soit dans les costumes qui sont très simples Ou dans le jeu Ils arrivent à passer d'un personnage à un autre Et le dernier point fort que je trouve aussi A cette pièce là Qui est pour le coup narratif C'est l'originalité des personnages Il y a vraiment des personnages haut en couleur Il n'y en a pas beaucoup Mais ils sont tous très réussis Que ce soit le directeur de l'usine Ou encore le chirurgien Et mon préféré La mère dominatrice et son fils Qui sont vraiment haut en couleur Et qui arrivent justement A donner une originalité à l'histoire Contrairement au débat central Qui pour moi demeure un peu faible Alors mon avis général sur cette pièce C'est moyen Mais je pense que Dans le monde dans lequel on vit On a besoin de rire Et ça fait du bien Donc même si je trouve l'humour facile J'ai quand même ri Et c'est sûr il ne faut pas s'attendre A un grand débat moral Sur l'esthétique Sur l'apparence Que j'attendais Mais voilà J'ai beaucoup rigolé Et ça fait du bien De rire dans ce monde Un petit peu terme Donc le moche de Pierre Pradinas Allez-y et faites votre avis Je vous dis à bientôt Et en attendant Cultivez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada